En ce moment même, vous entendez David Hodges qui est avec nous en studio. Bienvenue chez nous, David. Hey man, my pleasure. Thanks a lot for having me. Ça fait plaisir, moi aussi. En fait, ça fait longtemps que je voulais t'avoir, en ce sens que je fais beaucoup jouer ta musique, et puis je voulais que les gens sachent un peu Tiki, parce que des fois, je me fais appeler pour me faire demander des demandes spéciales, puis c'est comme, hey, peux-tu faire jouer cette chanson si c'est une chanson américaine? Et puis là, j'ai dit, mais c'est le spécial québécois aujourd'hui, mais là, il dit, tu viens juste de faire jouer une chanson en anglais? Là, je suis comme, mais oui, mais le dude, il est de Montréal, c'est que c'est québécois. Et qu'est-ce que tu dis? Ça, c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il n'y a pas des artistes anglais ici ou québécois. Ils pensent que tout le monde s'en va aux États-Unis ou à Toronto, mais ça, c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'artistes ici qui supportent la culture québécois, qui parlent les deux langues, puis ma langue maternelle, ou mon premier langue, c'est anglais. Mais j'ai eu une éducation aussi en français, alors je peux parler en français. Tu as appris à lire et à écrire en français à l'école, comme vous? Oui, alors c'est ça. Et puis, mais c'est sûr que l'industrie est difficile pour les artistes anglais, mais ça veut dire au Québec. Oui, au Québec, mais ça veut dire pas qu'il n'y a pas des artistes anglais. Il y a beaucoup d'artistes anglais. Comme d'abord, j'ai fait jouer une chanson de Righteous, que tu connaissais. Moi, ça me fait plaisir de montrer la diversité. Est-ce que tu... First, I was about to ask questions in English, but now I'm like... Oh, ça fait rien, je comprends. Parce que moi, en fait, je voulais... Faisons-le en français, je trouve bon. Mais moi aussi, je trouve bon. Je voulais qu'ils répondent en français, puis moi, les poser en anglais, mais je vois que t'es à l'aise. Je vois que t'es super à l'aise. Je vais les poser en français, mes questions. En fait, c'était... Est-ce que tu trouves que les jeunes ont une plus grande ouverture d'esprit par rapport à la culture, à l'ouverture aux autres cultures, ou comme... Est-ce que tu trouves que les vieilles personnes, older people, are more stubborn and close-minded? Peut-être, peut-être, t'as raison un peu, mais... C'est la raison pour que maintenant, je suis dans une tournée partout dans la province de Québec. Parce qu'on voit que les jeunes, maintenant, ils reçoivent des messages positifs avec le hip-hop, des messages de la culture, de l'identité, puis tout ça. Ils reçoivent vraiment bien, ils sont ouvertes à ces messages-là. Puis aussi, moi, je suis... Ça fait longtemps que j'étais dans le système d'éducation, puis tout ça. J'étais un enseignant, un professeur d'école secondaire, puis tout ça. Alors, ça fait longtemps que je suis... Je travaille avec les jeunes. Mais aussi, je trouve qu'il y a beaucoup des enjeux difficiles pour les jeunes aussi, comme l'intimidation, l'isolement... L'isolement, puis des sentiments d'appartenance, puis tout ça. Alors, pour moi, c'est vraiment important juste d'engager les jeunes sur des enjeux comme ça, puis donner des outils avec la musique, puis des messages, puis tout ça. Mais t'es une des rares personnes qui a un bon message positif dans le hip-hop. C'est pas vrai, en fait. Je retire mes paroles, parce que de plus en plus, le hip-hop a un bon message. Mais souvent, on est rebuté à un message de violence gratuite, de haine et tout ça. Moi, je côtoie ça aussi dans le sens qu'on le sait tous de quoi qu'on parle, mais c'est pour ça que c'est plutôt étonnant pour certaines personnes de voir, mettons, des enfants chanter dans le refrain, et puis un professeur au secondaire. Quel genre de professeur étais-tu ? C'est l'anglais. Ok, mais je veux dire, est-ce que t'étais strict ou permissif ? Non, les deux. Les deux. Je demande pour le respect, mais si je reçois le respect, je suis ouvert à faire n'importe quoi, mais je suis vraiment strict aussi. Non, c'est sûr. Mais qu'est-ce que tu veux ? On peut continuer à discuter. Moi, j'ai plein de questions qui touchent à plein de sujets. En fait, la chanson qu'on vient d'entendre, Notre Home, le gouvernement du PQ a subventionné ta tournée que tu fais en ce moment. Oui, c'est ça. Mais il faut mentionner que t'avais pas écrit cette chanson-là en fonction de ça. Tu l'avais écrit par toi-même, puis t'avais déjà prévu faire une tournée avec. Mais le gouvernement a simplement décidé d'ajouter son appui par rapport à ça. Oui, c'est ça. Puis c'est aussi en collaboration avec une organisation qui s'appelle le QCGN. Oui. Le QCGN. Puis le travail de cette organisation, c'est vraiment de juste engager les communautés anglais partout en Québec. Puis développer des stratégies pour juste améliorer la culture anglais dans les communautés ici au Québec. Alors, ce projet, c'est vraiment l'un des premiers projets qui va dans toutes les provinces, puis dans les écoles. Puis c'est, like, a first-hand look at how we could change and continue, like, you know, the survival of the English culture in Québec. C'est avec les arts, puis des choses musicales, c'est vraiment important, you know, ça. Yeah. J'adore ça, t'as écouté parler de ça parce que c'est comme un parallèle avec la loi 101, mais au niveau de l'anglais. Ouais, c'est ça. Parce que, sur certains points de vue, nous, on pourrait dire que c'est le Québec qui est menacé au Québec, à cause qu'à Montréal, il y a de moins en moins de francophones, enfin bref. Il y a de plus en plus de diversité culturelle. Certains voient d'un mauvais oeil des deux côtés. Mais bref, pour parler de musique, est-ce que tu préfères garder ta musique indépendante, ou tu aimerais te faire signer par un major label à un moment? Pour moi, c'est les deux. I keep all my options open, you know. I'm never gonna be close-minded to anything like that. Je vais dire ça en anglais parce que c'est important. Mais oui, si, si. On va y aller. Alors, pour moi, je reste indépendant, comme, as long as I can. Parce que, maintenant, je suis développe une grande fanbase en voyant à l'école. En plus de 3 mois, je vais être venu et reconnaissé par 50 000 enfants. Vous savez, vous allez en ligne, ils vont sur les réseaux sociaux, puis ils gardent les vidéos YouTube, puis ils achètent les vidéos de YouTube. les albums sur iTunes. Ça, c'est la démographie qui est l'un des plus, comme, uh, uh, they're the biggest customers and clients in the world. You know, consumers. So, pour moi, mais c'est aussi, it's a, it's a, it's a, everybody wins. It's a win-win situation because I'm also delivering a positive message. It's clean. Et ça montre qu'il y a la nouvelle génération de hip-hop. C'est un, c'est un, c'est un mouvement positif qui a des messages. Puis tu vois plus en plus, plus d'artistes qui donnent des messages comme ça. You know what I mean? You have, like, Macklemore, who's one of the most, like, recognized artists right now, who's independent, but also is putting out a lot of messages that people can relate to, you know? And he's independent. So, there is a lot of room for positive artists in being independent in the music game right now. I noticed, I noticed that you named Drop Macklemore on your live load. Yeah, man. And I listen a lot of Macklemore, but I also, I also run a music studio, right? So, I listen to a lot of local artists that record in my studio. One of my favorite French, I record a lot of francophone artists as well. Des artistes francophones. Puis, uh, un des meilleurs artistes qui, uh, qui est dans, dans ma studio, maintenant, c'est Yannick Boss. Puis, j'aime beaucoup cette gars-là, il est vraiment jeune, mais il a vraiment, uh, he has a big hunger for, like, hip-hop music. Puis, moi, j'aime, I love to see, like, you know, like, any artist from Québec, like, strive and wanted, like, you know, contribute to the music culture, because we need that. We need younger people. And for me, I love to have younger people around me so that I can help guide them to also make the right decisions, so that they're continuing this positive message thing that's going on right now, you know? donc... C'est parti.